Bonjour, je suis Patrick Mützenberg du Centre pour les droits civils et politiques et je suis cet après-midi avec Madame Chanet, membre du Comité des droits de l'homme qui a participé à l'examen du rapport sur l'Iran. Bonjour Madame Chanet. Bonjour Monsieur Mützenberg. Je voudrais vous interviewer aujourd'hui sur la situation en Iran et sur l'examen du rapport que vous avez fait dans le cadre du Comité des droits de l'homme. Quelle est la situation actuelle en Iran et quels étaient les principaux sujets de préoccupation pour le comité ? Alors la situation des droits de l'homme en Iran c'est quand même une question assez vaste. Les principaux sujets de préoccupation étaient à peu près dans tous les domaines qui sont protégés par le pacte notamment les discriminations, les discriminations à l'égard des femmes, les discriminations à l'égard de toutes les minorités, minorités religieuses, les chrétiens, les baïas, les discriminations à l'égard des homosexuels et les problèmes qui se posent également sont des problèmes en regard de la torture, en regard de la détention arbitraire, en regard de la peine de mort. Là je ne fais qu'une énumération pour rentrer dans les détails si vous voulez parce que là il y a des problèmes très sérieux qui se posent sur tous ces sujets, les libertés publiques bien évidemment. Donc le comité a fait part de ses préoccupations et a formulé des recommandations à une délégation qui a un peu évité les questions qui étaient embarrassantes. D'accord. Maintenant que l'examen a eu lieu pendant plus de 6 heures, le comité a pris, comme vous l'avez dit, des recommandations. Quelle va être la prochaine étape de la procédure sur l'Iran ? Eh bien la prochaine étape c'est la mise en œuvre, c'est la procédure de suivi, c'est-à-dire que sur un certain nombre de points identifiés comme étant les problèmes majeurs, l'Iran doit nous présenter un rapport sur le suivi pour précisément nous exposer comment elle a mis en œuvre nos recommandations. Par exemple l'une d'elles, majeure étant qu'on ne peut pas exécuter des mineurs de 18 ans, comme c'est à peu près la seule sur laquelle ils se sont montrés, et disons, sur le point de revoir la question, pour employer des termes diplomatiques, nous allons leur demander où ils en sont, nous allons faire un suivi très strict sur cette question-là, comme sur celle de la peine de mort en général, les méthodes d'exécution, comme la lapidation sur lesquelles ils n'ont pas répondu, les crimes les plus graves pour lesquels ils nous ont répondu de manière embarrassée que la peine de mort était exécutée essentiellement, prononcée, exécutée essentiellement pour les infractions en matière de drogue et des meurtres, et nous savons qu'il y a également des homosexuels qui ont cours à la peine de mort, qu'il y a de la lapidation, et là il n'y a pas eu un mot de réponse sur nos questions à ce sujet. D'accord, et est-ce que la section de suivi des recommandations peut aussi intéresser les ONG ? Dans quelle mesure elles ont un rôle à jouer dans le cadre du suivi des recommandations ? Eh bien, écoutez, elles ont le même rôle que celui qu'elles ont joué, c'est-à-dire jusqu'à présent, lorsque nous avons élaboré la liste de questions, elles nous ont donné des informations que nous avons croisées avec celles que nous avions obtenues par d'autres organes des Nations Unies, et lorsqu'elles étaient concurrentes, on a posé la question à la délégation, qui n'a soit pas répondu, soit répondu à côté, soigné, et dans le cadre de la procédure de suivi, les ONG feront de même. Et nous verrons, lorsque la délégation nous dira, les autorités iraniennes nous diront que sur quel ou tel point, elles ont fait-elle avancer, nous verrons si les ONG sont du même avis. D'accord, je vous remercie Mme Chaney. Une dernière question, quel est le délai dans lequel l'Iran doit répondre dans le cadre de suivi des recommandations ? Un an, mais le prochain rapport est prévu dans trois ans. D'accord, donc nous ne manquerons pas de vous interviewer de nouveau l'année prochaine pour voir s'il y a du progrès qui a été fait dans le cadre de suivi. Je vous remercie Mme Chaney. Merci à vous. Merci. Merci.